Pour avoir côtoyé la famille, Capucine Hanave, ex d'Alain Fabien, donne son avis tranché sur l'affaire Délon. Alors que les deux fils d'Alain Délon sont en guerre contre leur sœur Anouchta, Capucine Hanave a pris la parole sur son compte Instagram. L'ex-compagne d'Alain Fabien Délon a donné son avis sur l'affaire qui fait tant polémique. Rien ne va plus dans la famille Délon. Ce jeudi 4 janvier, dans les colonnes de Paris Match, Anthony Délon a fait une révélation qui a fait l'effet d'une bombe. Il a déposé une main courante contre sa sœur Anouchta. Il accuse cette dernière d'avoir caché l'état de santé de leur père et de s'être rendu indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime. C'est sans compter sur les accusations de tentative d'exil fiscal alors qu'elles souhaiteraient ramener leur père en Suisse, afin d'échapper à la taxe sur sa succession. Exit l'union sacrée des enfants des Alain Délon contre Hiroumi Rollin, l'ex-dame de compagnie de leur père, Quills accusait d'abus de faiblesse. L'aîné a désormais lancé une fronde contre sa cadette, le tout avec le soutien de son frère Alain Fabien Délon. Affaire Alain Délon, Capucine à Nave brise le silence. Après la riposte d'Ehanouchka Délon dans le journal de 20h de TF1 et les attaques de l'avocat d'Alain Délon dans les médias, Alain Fabien Délon a pris pour la première fois la parole sur Instagram pour dévoiler un enregistrement de la jeune femme lors d'un récent dîner familial. Tu as ouvert la boîte de Pandore, a-t-il notamment commenté, en publiant un audio accablant sur l'état de santé d'Alain Délon. Papa est très affaibli. C'est un fait. Nous le savons tous. Papa est très anxieux. C'est un fait. Nous le savons tous. Papa n'a plus de voix et parle avec beaucoup de peine. C'est un fait, a-t-il notamment confié. Alors que la guerre au sein du clan Délon ne fait que commencer, Capucine à Nave a décidé de prendre la parole. En couple avec Alain Fabien de 2017 à 2019, la jeune femme a désormais tourné la page, elle, qui s'est fiancée avec son compagnon Victor et a la joie d'être la maman d'une petite fille prénommée Lola. Mais face aux attaques de toutes parts, l'ancienne chroniqueuse de Touche-Pas à mon poste de 32 ans a décidé de choisir son camp. Tout ça a dû passer pour moi, mais pour avoir côtoyé la famille Délon quelque temps. Soutien inconditionnel au garçon, a-t-elle déclaré dans un message posté sur sa story Instagram. Un message clair de la part de Capucine à Nave.